La confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorciers. Comment être délivré des liens de la sorcellerie ? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie, envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. A Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32-76-38-90, 47-07-23-28, 07-92-99-11. Que Dieu te bénisse. Voilà, Dieu te bénisse. Nous allons rapidement envoyer une exhortation. Je suis très fatigué. Il commence à être très, très fatigué. Nos prénoms dans les banjus de Jean, le Shafa. On suit ici. Le dimanche en arrière, on essaie de parler de l'immaturité. On essaie d'expliquer, quand on dit quelqu'un immaturé, ce qu'il sait, et on essaie d'expliquer le dimanche dernier, pour atteindre la maturité, il va aussi faire certaines choses. Amen. On a parlé de combat de maturité. Parce que Dieu nous appelle à être maturés. Ça dit qu'il faut grandir. Amen. Il faut grandir. Dans le plan de Dieu, on a besoin de grandir. Un enfant est dans le ventre. Dans son développement, il y a cette croissance-là. Il grandit. Il y a un mois, deux mois, jusqu'au neuf mois, il sort. Et quand il sort du neuf mois, il commence à un mois, il grandit. Donc, c'est comme ça, c'est la croissance spirituelle. Vous voyez ? C'est comme aussi, on peut arrêter de grandir. Et quand un enfant dans le ventre, la croissance arrête, c'est que l'enfant est mort. Il est plus normal, l'enfant n'est plus normal. N'est-ce pas ? Quand la croissance, il y a un problème, la croissance du bébé, d'un enfant, c'est qu'il y a quelque chose qui est anormal dans la vie. C'est qu'il y a un problème. Or, quand il y a un problème, la personne ne peut plus être utile. C'est comme ça aussi, la croissance spirituelle. Nous sommes dans le Seigneur. Quand on accepte Jésus-Christ, on est dans le Seigneur. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Voilà, c'est-à-dire que c'est une nouvelle naissance, mais cette naissance-là, elle est spirituelle. Nous venons de naître spirituellement parlant. Or, Dieu aimerait que beaucoup de choses que nous attérions, c'était ce qu'on appelle l'immaturité, la maturité. Or, nous avons parlé, pour vous parler de la maturité, on a parlé de l'immaturité. N'est-ce pas ? Que le contraire, la maturité. Quand quelqu'un est immature, on voit déjà mature, on voit déjà mûr dedans. Or, quand quelque chose n'est pas mûr, la personne n'est pas utile. Or, quand on parle de mûr, on nous parle d'abord, on fait référence à un fruit. Or, généralement, nous sommes considérés comme un nard. Or, ce qui caractérise un nard, c'est ce que c'est fruit. C'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus regarde le figuier, voyant pas, il n'a pas eu des filles sur le figuier, il a maudit le figuier. Généralement, il y a des gens qui n'ont pas de fruits. Or, ce qui nous intéresse, intéresse le Seigneur, c'est les fruits. Nous sommes dans le Seigneur, nous ne portons pas de fruits. Quand quelque chose ne porte pas de fruits, il ne peut être utile. Ni à la maison, ni à l'environnement, il ne peut être utile. Mais on peut porter des fruits, et puis les fruits ne peuvent pas mûr. Généralement, les gens, ils sont dans le Seigneur, mais ils sont immatures. Ce qui fait qu'ils sont apportés par n'importe quel genre de vent. Vous savez, le fruit pertient là, mais quand l'âme, le fruit n'est pas mûr, n'est pas solide. Quand le vent frappe, le fruit tombe. Et c'est comme ça, généralement, ceux qui ne sont pas mûrs dans le Seigneur, ils sont frappés toujours par le diable. C'est ça, l'immaturité. Or, quand on est immature, il y a une manière de raisonner. Quand quelqu'un est immature dans le Seigneur, son raisonnement est plat. Son raisonnement est comme un raisonnement d'un bébé qui a peur. Un enfant, il a peur d'affronter cette même chose. Un enfant, il a peur. Alléluia. Il a peur parce qu'il ne peut pas se prendre en charge. Il compte toujours sur les autres. Ce que soit dans le Seigneur, les gens qui sont immatures dans Dieu, qui sont immatures dans le domaine de Dieu chrétien, ils ont peur. Il veut toujours une prise en charge. Il faut qu'on les prenne toujours en charge. Il faut qu'on s'occupe toujours d'eux. C'est eux toujours qui s'occupent d'eux. C'est eux toujours qui se plaignent. C'est eux toujours qui sont trop de trucs. Mais le Seigneur, le diable, aimerait que vous atteignez ce stade-là d'immaturité. Le jour où vous allez comprendre qu'il faut passer un autre état, pour attendre l'étape de la maturité, le diable va commencer à avoir peur de vous. Parce que vos raisonnements vont effrayer le diable. Amen. Vous êtes immatures dans votre langage. Dans votre langage, vous n'êtes pas mûrs. Parce que vous n'êtes pas capables de parler au diable. Vous n'êtes pas capables de dire, c'est que vous êtes au diable. Amen. Alléluia. Votre droit, c'est que vous êtes. Nous sommes enfants de Dieu. Dis Amen. Nous sommes enfants de Dieu. A tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela ne vient pas de toi. Cela vient de Dieu. Celui qui t'a appelé et qui a fait de toi son fils. Il y a des gens qui ont le droit dans le Seigneur. Amen. Pourquoi ? Parce qu'ils sont immatures. Or, pour atteindre l'étape de la maturité, il ne faut que plonger dans la parole. Or, comme je disais, la parole, c'est comme source de vie. Un arbre qui nous sort a besoin de l'eau pour s'alimenter. Or, ce qui alimente l'arbre, c'est de l'eau qui buge dans la terre. Or, pour s'alimenter, il faut aller dans la parole de Dieu. Le seul problème que les gens ont, il vient pour qu'on prie pour eux, mais ils ne sont pas prêts à se plonger, à aller en eau profonde avec Dieu. Ils ne sont pas prêts à aller en eau profonde avec Dieu. Ils sont toujours comme des bébés, toujours il faut leur donner le sénélac, toujours il faut leur donner à manger, toujours, mais ils ne sont pas prêts à se prendre en charge. Or, si vous restez à l'état des bébés spirituels, cette immaculité spirituelle, Dieu ne peut pas vous confier des responsabilités. On ne peut pas confier des responsabilités à un enfant. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à prospérer. Parce que Dieu ne bénit pas n'importe qui, il bénit celui qui le mérite. Dis Amen. Dis Amen. Dieu dit que non, 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 je ne vais pas le bénir parce qu'il n'est pas à toi mûr, il n'est pas à côté de la maturité. Amen. C'est les fruits qui sont mûres qu'on cœur. Lui n'est pas comme mûre. C'est pour ça que vous avez l'impression que la prophétie a sonné sur votre vie, mais vous ne voyez pas cette prophétie s'accomplit parce que vous êtes encore immatur. Or, j'ai développé la dernière fois le dimanche, je dis, pour attirer cette maturité, pour être bûle, c'est tellement simple, il faut se plonger dans la parole. Pour être toujours alimenté. Ce qui alimente l'âme, ce qui alimente l'âme, parce que la Bible nous dit, j'ai fait une révision, j'ai senti de faire une révision par rapport à ceux qui n'étaient pas là. Et maintenant, j'ai attaqué mes termes de jour. Je fais une révision. Amen. Nous avons vu dans le somme du chapitre 1. Amen. Le somme du chapitre 1. C'est une révision. C'est un culte. C'est un culte. Il faut même un message du culte. Amen. Voilà, il faut enseigner pendant le culte. On a vu la réalité spirituelle. On a parlé des barrières visibles. On a essayé d'expliquer. On a prié. Aujourd'hui, c'est le culte. On attend d'enseigner pour vous. Vous amenez à grandir spirituellement. Amen. Alléluia. Ne soyez pas comme ce monsieur qui dit J'ai des persons pour me mettre dans l'eau Lorsque l'eau est agitée. Lui, il conteste sur les gens. Le Seigneur dit Est-ce que lève-toi et dit Je n'ai personne. Veux-tu être guéri ? Quand quelqu'un il mature, Il compte toujours sur les gens. Il pense que c'est le prophète Qui doit toujours prier au lieu. Il pense que c'est quelqu'un. C'est vrai. À un moment donné de ta vie, Le prophète peut intervenir. Oui. Parce qu'on a toujours besoin d'un guide. On a toujours besoin. Il y a des tombards où toi, tu ne peux. Sans l'air de quelqu'un Qui est fort spirituellement. Oui. Mais et après ? Après, il y a des situations Que toi-même, tu as besoin de te prendre en charge. Et si tu ne veux pas le faire, Tu vas toujours retomber dans la même chose. Dieu ne te délie pas Pour que tu retombes dans la même chose. Dieu te délie pour que tu sois fort. Or, pour être fort, Il faut s'alimenter. C'est la parole de Dieu. Appelle-moi d'autres personnes Qui sont chrétiennes Lise la parole de Dieu. Appelle-moi. Il y a des rencontres Des choses de Dieu. Vous avez oublié ? Appelle-le-té. Pourquoi ? Non, on a oublié. Il y a des gens qui veulent Qu'est-ce qu'ils sont attaqués ? Il prend le son tracé. Le son tracé. Au cheveu de leur lit. Le diable a fini la Bible. Diamène. Le diable, où est la Bible ? Il connaît ça que toi. Mais il ne pratique pas. Voici le problème du diable. Il connaît, mais il ne m'est pas en pratique. Si l'on s'est versé, Ça va sortir de sa bouche. C'est ce qu'il a dit à Jésus. Il a été élu. Jésus dit, il a été élu aussi. Le diable, c'est qui tu viens. C'est ton ignorance qui fait qu'il te gagne. Amen. C'est ça. Il utilise la parole par un moment. Il a dit à la dame, dans le jardin. Il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit De manger tous les fruits ? Il savait ce qu'il voulait. Il dit, non, mais le fruit est là. Pourquoi ? Parce qu'il savait que Elle convoit tous les fruits. Le diable, elle est trop stratège. Amen. Il savait que cette femme-là, Chaque fois, vous savez, L'homme aime tous les interdits. Quand il ne faut pas faire la nuit, Pourquoi il ne faut pas qu'on fasse tout ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est ça qui nous a envoyé des problèmes. Qu'est-ce qu'il fait ? Voyez ça. Parce que l'enfant. Si on meurt en bas, Voilà, il y a eu la mort à venir. Si on ne devait pas mourir. Amen. Donc il a dit, mais Dieu même, Il sait, il ment. Donc il l'amène à faire A mettre la parole de Dieu en doute. Vous comprenez ? Or, s'il partait vers Adam, Il n'allait pas le gagner. Si la parole de Dieu n'est pas sourie dans toi, Le diable va te rendre essai. Ah oui. Ce qui rend la parole de Dieu souris, Qui te rendra très fort, C'est quand tu as toujours plongé dans cette parole de Dieu. Et quand tu as toujours plongé dans cette parole de Dieu, Tu atteins certaines maturités. D'ailleurs, il y a des gens qui ne savent pas, Qu'il faut commencer à lire, Et la Bible, ils n'ont jamais touché. La Bible, c'est comme un roman. Ils l'ont touché. Il faut chercher, Et Luc, Il faut chercher. C'est quelle page ? C'est quelle page ? Ils voient la Bible comme un roman. Or, ce n'est pas question des pages. C'est qu'un livre. La Bible, c'est une bibliothèque. Il y a plusieurs livres. Vous comprenez ? Donc, vous savez, Dieu ne peut pas être béni. C'est toi qui n'es pas attaché à ces choses. On dit Amen ? Amen ! Amen ! Le jour, le diable sentira que toi, Tu as commencé à être assis dans la parole, Il va commencer à avoir peur de toi. Or, Il faut passer de l'étape d'immaturité à la maturité. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, Pour que tu aies un bon foyer, Parce que pour être une femme, Sois béni, Sois une bonne femme. On dit la femme qui crée l'éternel, C'est cette femme qui sera louée. Or, On dit la crée de l'éternel, C'est le commencement de la sagesse. Donc, c'est la sagesse, La parole de Dieu, Qui produit en nous la crainte. Si vous voulez que Dieu vous bénisse à certains niveaux, Il faille que vous plongiez dans la parole de Dieu. Visez la parole de Dieu. Quand je me suis converti, Ce qui m'a intéressé, C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas autre chose que ça. Ce n'est pas l'imposition d'un homme de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je voulais mieux connaître Dieu, Mieux le servir. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, Il faut le connaître. Et vous connaître Dieu, C'est la parole. Sauf cela que, Telle la maturité, Un moment donné d'un enfant, D'un enfant, Il laisse, Il n'est plus au lait. Or, Il y a d'autres personnes Qui sont toujours au lait. Les choses, Des bibirons spirituels, Les choses de lait spirituel, Toujours eux, Toujours eux, Toujours eux. Tu te vois, Tu es encore bébé, Il y a des responsabilités, Il y a des choses qu'il ne peut pas te donner. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas, Tu ne peux pas toi-même, Tu n'es pas en charge, Tu ne peux pas compter sur toi-même, Tu ne peux pas mettre, Il faut que les gens, Or, Quand le prophète ne t'appelle plus, Tu es fâché, Tu te dis, Mais il faut qu'il t'appelle, Il faut qu'on s'écoute de toi, C'est sans dire, Quelqu'un immatule. Or, Quand quelqu'un immatule, Je veux nous confier une responsabilité, Il garde ça. On ne peut pas confier une maison, Un bébé, Un enfant. Bien que ce soit lui l'héritier, Mais quand il est immatule, Il ne peut pas gérer la maison. C'est pour ça qu'à un moment, Il y a des états chauds qui ne vous confient pas. Parce que vous êtes au stade, De l'immatule. Or, Il faut aller en eau profonde. Ça dit quoi? Il faut aller encore plus loin, Pour être ami de Dieu. Pour être ami de Dieu, Il faut être conseillé, Pour longer dans cette parodie. C'est pour ça que la prime vous dit, La dernière fois que j'ai pris l'exemple, Dans le sceau, Le chapitre 1. Allons-y. Est-ce qu'on s'y a pris mon enseignement? C'est ici, Tu vas clamer le Seigneur. Cette année, Cette année, Il faut que l'église grandisse. Vous avez besoin d'être grandi. Il faut cette croissance-là. Il faut grandir. On va vous amener à cette maturité. Amen. Oui. Parce qu'il faut que Dieu compte sur toi. Allons-y. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s'assied pas en compagnie d'un moqueur. J'ai enseigné ça la dernière fois pour enchaîner une révision. On dit, Fais heureux l'homme, Il ne fait pas quoi? Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne marche pas selon le conseil des méchants. J'ai expliqué. Il y a des gens, Ils ne concient jamais Dieu. Quand c'est un problème, C'est des voisins, C'est des trucs. Dieu ne s'en intéresse pas. Or, Dieu est le meilleur conseiller. Dis Amen. Amen. Dieu est le meilleur conseiller. Même dans les affaires, En matière de couple, Dieu est le meilleur conseiller. Donc, Les choses spirituelles, Là, Vous intéressez. Quand les gens ont des difficultés, C'est le voisin qui doit donner le conseil. C'est les paillets qui doit leur donner le conseil. Or, On a tout dans la parole de Dieu. Amen. Dieu est heureux. C'est lui qui ne se confie pas. C'est lui qui ne s'est pas les pécheurs, C'est pas les paillets qui vous donnent. Mais heureux Que celui qui ne mâche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie d'un moqueur. Rienez les gens, Il y a d'autres personnes, Leur compagnie c'est des paillets. Ils ne marchent qu'avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Vous allez me dire, Non mais prophète, Vous voulez que je marche avec qui ? Mais si tu marches avec constamment un paillet, Votre causeur, C'est la santé s'il faut. Il y a des gens à peine, Il y a des gens à peine, Leur part de Jésus. Vous marchez avec des copains, Toutes leurs paroles, Comment aller chercher les bars, Comment aller chercher tromper, Vos pauvres, Comment aller tromper, Comment aller boire bien, Comment aller dans les bars. C'est ça, Leur pensée. Mais un monsieur comme ça, Qui ne cherche pas sa relation avec Dieu. Et qui est toujours là. Vous savez, La chrétinité, C'est une vie Qu'on a besoin d'un chrétinité chaque jour. Donc, Nous sommes les enfants du royaume. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il y a quelque chose d'un jour Qui a sonné dans ma tête. Le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Quand tu vas vers une fille païenne, Pour l'épouser, On n'a pas dit ne pas convertir, C'est vrai, Tu peux la convertir, Mais tu veux l'épouser. Qui est son père spirituel ? Hein ? Hein ? Hein ? Donc, Tu as pour boper le diable. Tu ne dis pas amen. 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 Non, amen. Dans le but, Vous avez compris. Vous avez compris la révélation. C'est la révélation qui se dégage. Ah ! Elle lui est mariée en fait de quelqu'un. Son beau, ton beau, c'est la même, C'est diable. Il va te laisser tranquille. Non. C'est vrai qu'avant de marier quelqu'un, Il faut l'amener dans le Seigneur En fait de faire mariage. Vous êtes convaincu, Il y a le même papa. Si dans le but, Si son papa c'est diable, Tu as beau faire diable. Tu sais quelle base, Vous fonder le même foyer. Non, C'est-à-dire que, C'est vrai, Aimer ou aimer, Mais ça ne suffit pas. Parce que Dieu n'est pas au sein des saints. Elle va t'aimer. Mais son papa, C'est diable. Il n'y a pas un autre nom, C'est diable. Le monsieur est éthème, Il t'occupe de toi. Mais son papa, Qu'est-ce que le terrain spirituel, C'est diable. Un matin, Ça va s'écouter. Vous avez compris ? Vous dites, Quand quelqu'un atteint la maturité spirituelle, Son raisonnement est différent De le raisonnement de certaines personnes. Or, Quand vous atteignez une maturité spirituelle, C'est difficile de vous comprendre. Quand vous devenez, Bon croyant, Le monde a des difficultés avec vous. Le monde, Ne vous accepte plus. Parce que quand vous commencez à mettre Dieu devant, On vous trouve que vous êtes pasteur, On vous dit qu'il est le Monseigneur, Ou il est le prince, Il est le curier. Pourquoi toi tu parles comme ça ? Mais généralement, Ceux qui mettent Dieu devant sont sages. Ceux qui mettent Dieu devant, Ils prennent des bonnes décisions. Mais en fait, Vous pensez que la Bible dit, C'est pourquoi le Bible dit ça. C'est pourquoi tout le monde a l'air d'un coup. C'est parti ! C'est un glamour. Vous avez un ami. Et Dieu te bénisse. Amen. Donc c'est ça, Il faut atteindre cette maturité. Je will not if you will reiterate this maturity You will say that my decision is the decision of God This is what we call The wise person It's what I am about to do as God really if you reach it It means this person is rich Why? Because we're no more living for us qu'on est un croyant chrétien, on ne vit plus pour nous-mêmes, mais on vit pour Christ. Comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vit, mais c'est Christ qui vit avant. Donc quelqu'un qui est venu, son raisonnement, on le connait. Il prend les décisions selon Dieu. Il prend les décisions selon Dieu. Il prend les décisions selon Dieu. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'éternet. Les gens ont tout leur plaisir dans la télé. Les gens ont tout leur plaisir dans la télé. Les gens ont tout leur plaisir dans la télé. Les plaisirs des yeux. Les gens ne travaillent pas avec les idées aux paroles de l'éternet. Mais ils fonctionnent toujours les débours. Les gens ont tout leur plaisir dans chaque jour, Vous voulez être ami de Dieu ? Votre plaisir, vous devez dire selon la parole de Dieu. Vous devez dire selon la parole de Dieu. Moi quand je sors, j'achète les lits, je cours, je mets à la librairie, vous lis, je me dis, je veux connaître des choses, pour en passer avec Dieu. Que tout son plaisir, dans la loi de l'Église. Tu lis la vie ? Mais je ne dis pas la vie. People do not read the Bible. Mais ils peuvent lire la télévision. But they can watch these. They can criticize. Il y a des gens qui sont experts en critique. Some people are really experts. Even if they have their traits. Ils peuvent critiquer tout le village. Ils peuvent critiquer tout le village. Ils vont revenir dans la politique. Ils vont recevoir le préfet, les pasteurs. Ils vont recevoir tout le monde. C'est lui qui sert tout. They know about everything. Qui tous ont plaisir dans la loi de l'Église. Praise the Lord. Toi-même quand tu te regardes là. Est-ce que toi-même tu donnes un peu de considération pour Dieu ? Pour la parole de Dieu. Toi-même. Tu trouves que Dieu ne s'occupe pas de toi. Tu trouves que le Seigneur ne te coûte pas. Mais si tu Isigneur ne te tfo pour Dieu ? Parce que tu es un peu Lazarus ? Est-ce que tu es un peu? Tu t弟 pour Dieu ? Plus tu lis la Bible, 이번 tu lis la Bible ! Et si tu ores que Dieu me dit Dieu en flexibility, et tu n'ob之前 que Dieu Matthieu Life et Dieu, qu'en demande vous ? Nous sommes les gens qui n'ont pas besoin de Dieu, mais qui n'ont pas besoin de Dieu. Depuis la journée, l'homme a fui, il s'est caché. Depuis, le mal a runné. Il y en a qui disent, mais je souffre toujours. Mais tu souffres parce que tu ne trouves pas ton plaisir dans la loueur de l'Esprit. Parce que tu n'as pas tiré de son bonheur. Tu n'as pas traché à Dieu. Tu l'aimes. Mais tu n'as pas traché à Dieu. Tu n'as pas traché à Dieu. Si tu cherches à faire la volonté de Dieu, tout ce qu'il conseille, c'est qu'elles ont des problèmes qu'il y a à l'église. Certains gens viennent et disent qu'ils n'ont pas des problèmes. Quand c'est réglé, c'est qu'ils sont en trouble. Mais quand ils sont bien, ils sont en trouble. Quand ils sont bien, ils ont brûlé. Ils ont brûlé. Ils ont brûlé. Ils ont brûlé. Ils n'ont pas brûlé. infanzant. Mais quand ils sont en trouble, ils disent, O Dieu, tu m'as abandonné le Seigneur. Les sorcières sont faits me manger. Les sorcières sont faits me manger, Seigneur. Épitié les morceaux. Épitié les morceaux. Les sorcières sont faits me manger. Seigneur. Tout ça ne vient de vous. c'est une vie quand on accepte, on doit vivre il faut accepter de vivre cette vie sinon, ne t'empêche pas or la Bible nous dit celui et tout son plaisir dans la loi il y en a combien qu'on lit la Bible cette semaine et combien il y en a combien il y a combien qui s'intéresse à la parole de Dieu son Bacon Les gens qui ont le choix dans Dieu ont l'air que Dieu a médité jour et nuit et les pensées sont des pensées noires Elles n'ont jamais eu de bonnes pensées Quelques gens ont le droit à la parole mais la parole des gens a en même temps en cherchant la volonté de Dieu c'est un peu comme Dieu a fait ta volonté à Dieu à Dieu il y a des gens qui n'ont jamais vu le protestant ils ne savent même pas qu'on appelle le protestant so people have never read the new testament quand tu as dit il faut chercher Jérémie tu l'as tué ask them to check Jérémie ils ne peuvent pas moi j'ai dit Jérémie tu l'as tué Jérémie c'est l'absente il m'a cherché Jérémie ou Jérémie est parti Jérémie est à fuir de la Bible mais pourquoi votre curiosité ne vous amène pas à chercher à connaître le couvert Dieu pourquoi ne pas il n'a pas Dieu cherchant le connaître ou mieux le servez il va y dans le monde c'est la théologie en grecque c'est le connaître le savoir le connaître ou mieux le servez si vous voulez le connaître vous ne pouvez pas savoir vous ne savez pas c'est ce que Jérémie dit aux Samarais vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas nous adorez sur la montagne il y a des gens qui savent Dieu mais ils ne savent pas qu'il savent rien c'est comme si l'aventé l'aise il marchait avec Jésus mais il ne savait pas qu'il était Jésus il y a des gens dans les événements qui les arrivent ils ne savent pas que c'est Dieu parce qu'ils ne connaissent pas la preuve comme si ce n'est pas libre il n'a pas le discernement de savoir si c'est Satan de savoir si c'est Satan Amen il a médite jour et nuit il a médite jour et nuit allons-y let's go il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau on y sait que c'est un héritage il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dans le feuillage ne se fléduit point non le feuillage ne lui met jamais un jour tout ce qu'il fait lui réussir tout ce qu'il fait lui réussir Amen vous comprenez tout ce qu'il fait lui réussir parce qu'il trouve son plaisir dans la loi tout ce qu'il fait lui réussir quand vous êtes attaché la parole de Dieu et que vous connaissez la volonté de Dieu pour vous normalement tout ce que vous faites il va marcher Amen Amen Alléluia quand nous lisons le passage d'aujourd'hui pour dire si nous ne produisons pas de bruit nous serons rétranchés il va être pris un arbre qui ne produit pas de bruit ne fait plus qu'il dit pour son propriétaire ce qu'il dit c'est pour pour c'est pour l'honneur tu es dans la cour j'irai un moyen manque j'ai des frères qui me donnent je te coupe how do you want me to eat some mangoes c'est comme ça dans une personne beliefs et t'emmeres dans le Seigneur il ne produit pas de fruits il ne produit pas de fruits il ne produit pas de fruits ce qu'il dit attendez vous c'est le fruit c'est votre vie votre vie ne produit pas ça ne récupère pas l'image de Dieu c'est pas de respect l'image de Dieu quand vous regardez on voit plus des paillants we see like that tu es un pagan c'est comme un mangueu sauvage like a wine mango tree on va les détruire we need to destroy it nous prenons la parole de Dieu vous jouez le Seigneur Dieu le s'amuse pas Amen mais comment produis les fruits pour produire les fruits il faut demeurer dans le Seigneur you know to be in the presence of the Lord pour vouloir produire les fruits pour produire les fruits pour produire les fruits demeurer dans le Seigneur vous allez me dire on demeure dans le Seigneur comment how can we be in the Lord chercher après sa volonté try to do his wish et les gens quand ils le voient some people here physiquement physiquement ils sont présents dans l'église ils may be here mais en théorie de l'église but out of church c'est les paillants ils sont pris même dans le Seigneur ils sont pris même dans le Seigneur and no more in the Lord leur raisonnement leur demander de faire leur way de vivre does he know the church quand they ask to tell us are you from the church le paillant même est choqué le paillant est vraiment chock qu'il joue à l'église that he can be a church il faut qu'il y ait une différence they must be a difference entre toi le chrétien le paillant but en you the christian le paillant you know like him il faut demeurer dans le Seigneur il faut demeurer dans le Seigneur dans les réunions au service dans le foyer il faut être connecté à Dieu nous prenons Jean chapitre 15 à partir du verset 7 nous lisons la parole de Dieu Jean chapitre 15 à partir du verset 7 si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé vous comprenez pourquoi on n'est pas exaucé pourquoi par moment on n'est pas exaucé parce qu'on ne demeure pas dans le Seigneur et laissez-vous demeurer dans le Seigneur et que mon père te met en route et me demandez tout ce que vous voulez et elle vous sera accordé dans le sceau le chapitre 1 on nous dit tout ce qui fait le déçu c'est-à-dire que si Dieu ne t'exorge pas il dit que tu ne demeures pas en lui et c'est clair parce que tu ne me bénis pas n'est pas qu'il mais bénis celui qui demeure en lui on est démérent en le Seigneur celui qui fait sa volonté le verset 8 si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon père sera glorifié et que vous serez mes disciples comme le père m'a aimé je vous ai aussi aimé demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements vous demeurez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon père et que je demeure dans son amour je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite Alléluia le verset 8 nous amène à comprendre il dit si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon père sera glorifié si vous portez des fruits est-ce que toi tu portes des fruits tu auras des fruits quand on regarde ta vie et qu'en regarde ta vie on a lancé on voit des mangues on voit citons c'est un mango c'est un mango tu peux voir c'est un normal c'est d'iamo c'est un du聴 Lord ce qui peut les enfants protèguent à manger et ils vont vous lapider ils vont vous lapider parce que les enfants protèguent à manger à chaque saison, c'est ça toi tu veux dire d'un enfant, ta nuit tu vas blesser ça il va blesser ta nuit, il va blesser ta nuit, il va blesser ta nuit il va blesser ta nuit, il va blesser ta nuit, il va blesser ta nuit il va blesser sa pape, laisse-moi bien saisir donc écoutez mon très Dieu, c'est que le Seigneur veut de nous et que nous puissions produire de nous il dit quand vous allez produire de free, quand nous produire de frais et là mon Père c'est la glorification, le fruit que tu produis, comme fruit le fruit, c'est sa de toi, comme la par terre rien n'avait planté, c'est sa de là qu'on appelle frais, qu'est-ce que ça se sent de toi rien, rien 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 on ne fait rien pour Dieu on n'est même pas prêt pour s'investir on n'est même pas prêt 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 les gens pensent qu'après les oeuvres de Dieu c'est être prophète ou être pasteur non c'est de s'investir dans son oeuvre prophète ou pasteur c'est de s'intéresser à ces choses tous les intéressants aux choses de Dieu Dieu sera désintéressé à votre vie God will also be interested in the lie that's why I used to thank what have you done for me if I do quit you will also do it for me we work together with his thoughts what we feel is the same thing that God can someone do your goods aren't you happy and thank you unfortunately here in Africa we can only give him money to someone that will never thank you sometimes I can see it I can notice it in the rain because and he's simply saying thank you so I noticed how do you this why Jesus asked the others one about the nine others who what are you the is they they can't even say thank you Vous vivez pour le Seigneur Et quel est le fruit qui sort de toi ? Tu n'as jamais donné pour le Dieu de Dieu Tu n'as jamais soutenu le Dieu de Dieu Tu apportes le homme de Dieu Et tu penses que tes finances, tu n'as pas de l'argent Mais tu n'as pas de l'argent Tu es en trouble Tu n'as pas de l'argent Tu bois de l'argent Tu bois de l'argent Tu bois de l'argent Tu bois de l'argent C'est quand vous allez produire le fruit que le Père se l'a glorifié. Dieu ne voit rien en toi. Il ne voit rien en toi. Il ne voit rien en toi. C'est ce que tes prières, tu es pourras, sans l'instruction. Tu ne peux pas compter sur toi. Il ne peut pas remonter sur toi. Les gens n'ont jamais donné l'argent pour construire le nécoutent. Ils n'ont toujours pas donné l'argent pour construire le nécoutent. Ils n'ont toujours pas donné l'argent pour construire le nécoutent. Il ne faut pas vous donner l'argent pour construire le nécoutent. Mais quand les disciples ne l'avaient pas, Jésus dit, donne-moi ça. Donne-moi le feu. La peur de Sarita, elle avait un feu. C'est le feu que tu as pris. Tu n'en prends rien pour Dieu. Tu n'as pas trouvé. service il n'est pas suivi à l'église il n'est pas dans cette chose à la chambre ils ne parlent pas de Jésus ils n'ont même pas parlé de Jésus quel genre de chrétien est-ce que tu es? si nous ne produisons pas de fruits nous serons réclenché il dit ce là qui ne produit pas de fruits sera coupé et château fruits il te retranche parce que ce que tu es donné en toi c'est que tu produis de fruits qui pour le royaume qui pour le royaume c'est pas mon titre des prophètes me faire ce sont mes yeux c'est ce qu'il est fait c'est ça que tu es dans mes actions mes actions c'est pas mon titre des prophètes ce serait que j'espoie dans les actions je ne dois pas me baser sur le pire je dois sur le terrain faire des actions quelle est l'action de Dieu? qu'est-ce que tu fais pour Dieu? accueillent c'est ça que tu fais pour Dieu? Sous-titrage FR ?